Bonjour à tous, bienvenue, c'est Algerienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle recette, je vais faire participer ma fille. Donc vous pouvez faire pareil, participer vos enfants. On va faire quoi que vous aimez ? On va faire des patates qui rigolent. Voilà, des patates qui rigolent. Vous savez, les pommes de terre qu'on trouve au supermarché. Donc pour cela, j'ai fait cuire 4 pommes de terre dans l'eau. D'accord ? Donc là, on va les éplucher, on va les écraser comme une purée. J'ai mis un petit peu d'ail, du poivre, du paprika doux, une cuillère à café de sel, j'ai deux cuillères à soupe de chapelure et une cuillère à soupe de maïzena. Voilà, donc là on va éplucher les pommes de terre avec ma fille et puis on revient. A tout de suite ! Alors, donc là, on les a épluchés. Donc voilà. Donc là, on va les écraser. Tu commences à écraser, Fatma ? Donc là, on va les écraser en purée. D'accord ? Et ensuite, je vais rajouter tout le reste. Donc on va rajouter les épices. Vas-y Fatma, tu mets tous les épices. Ah, des hepsi-ducks. Donc là, on va tout renverser. Hop là. Ok. On va mettre la chapelure, donc deux cuillères à soupe. Voilà. Et on va mettre la maïzena, une cuillère à soupe. Donc là, tout est fait. Donc on va venir mélanger. Tu mélanges avec la cuillère. Ensuite, forcément, je vais mettre ma main. Comme ça, je vais bien rentrer tous les ingrédients. Donc là, il faut bien mélanger. Ça n'arrive pas ? Non. Vas-y, enlève la cuillère. On va faire à la main, vite fait. Regarde, il reste un peu d'épices là-bas. Tu me la ramènes. Donc là, on va essayer de former une boule avec tout ça. Petite boule, vous voyez. Donc là, on va la mettre sur notre papier, comme vous pouvez le voir. Et on va remettre un autre papier par-dessus. Et on va essayer d'ouvrir notre pâte de pommes de terre. Histoire que ça ne colle pas. Voilà. Allez, Fatma. Attends. Voilà. Vas-y. On va essayer de l'ouvrir. Pas trop finement non plus. Vas-y. Pousse. Donc, on a ouvert, comme vous pouvez le voir, notre pâte. Donc là, on va avoir besoin d'un petit bouchon comme ça. Voilà. D'eau que j'ai pris. Et de préférence, un truc comme ça que j'ai pris. Vous savez, le spray pour le nez de Pivalon que j'ai bien lavé. Il va vous falloir un truc comme ça, tout rond. Voilà. Donc, de ce côté-là. Donc là, je vous montre un exemple. Après, on fera avec ma fille. Donc, vous mettez votre empreinte comme ça. Vous faites déjà votre rond. OK ? Vous prenez ça. Vous faites les yeux. Voilà. Et vous prenez le bouchon pour faire la bouche. Voilà. Vous voyez ? Donc ensuite, on l'enlève. Là, j'ai du papier cuisson à côté, dans lequel j'ai mis de la maïzena. Et ensuite, on va venir enlever. Et je vais mettre sur le papier où il y a de la maïzena pour que ça évite de coller. Vous voyez ? Donc, il faudra juste faire frire après. Voilà. Donc, je vais me laver les mains parce que j'ai trop de maïzena. Je fais plein de ronds comme ça. Après, on fera les yeux et la bouche. Donc, voilà. Une petite activité avec vos enfants. Ça va les occuper. Et puis, pour le dîner ou pour le midi, c'est parfait. Donc, après, il ne restera plus que les yeux et la bouche à faire. Tu fais attention de ne pas mettre l'un sur l'autre. Vas-y, continue. Alors là, elle est en train de faire les yeux. Non, la bouche, tu as fait un bonhomme triste, là. Bon, ce n'est pas grave. Tu es triste ? Tu es triste, toi ? Non. Non ? Vas-y. Triste ? Bon, ce n'est pas grave. Si tu ne veux faire que des tristes, ce n'est pas grave. Si tu ne veux pas faire des tristes, il faut que tu fasses de l'autre côté. D'accord ? Comme ça. Tu as compris le système ? Voilà. Allez, vas-y. Donc, voilà. On en a fait quelques-unes. Il nous reste un petit peu des pommes de terre. Alors, tu es contente, Fatma ? Oui. Tu vas les manger, j'espère ? Oui. Oui. Bon, ben voilà. Donc là, j'ai préchauffé l'huile. Donc, je vais mettre tout ça. Voilà. Donc, l'huile, elle est là. Donc, elle commence à être chaude. Et on va faire frire tout ça petit à petit. Je vous montre ça. Donc là, j'ai commencé à en mettre. Voilà. Donc, on les fait frire tout doucement. Je suis en train de les faire cuire petit à petit. Regardez. Ça cuit très, très vite. Une fois que l'huile, elle est chaude, ça cuit hyper vite. Il faut bien appuyer au niveau des yeux et de la bouche parce que ma fille, elle n'a pas trop appuyé. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, c'est très facile à faire avec les enfants. Super. Super. Donc, il ne faut pas trop non plus laisser parce que dans tous les cas, tout est cuit. Prêt. Donc, un petit goûter. Bon, je sais que ce n'est pas simple. Mais voilà. On n'a rien à faire. Donc, on s'est dit pourquoi pas faire cette activité-là avec les enfants. Donc, voilà. Donc, regardez-moi ça. Donc, vous trempez là-dedans. C'est vraiment super bon. C'est comme de la purée en fait. Vu que c'est de la purée à l'intérieur. Donc, hyper moelleux. Trop, trop bon. Voilà. Donc, je vous laisse la tester avec vos enfants. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501